Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo battle slash crash test ça va être un petit mélange des deux puisque pour tout vous expliquer j'ai reçu un collier de la part d'Herborian il y a quelques jours avec des produits pour le teint exclusivement et donc dans le lot il y a des produits que je connais mais il y a des produits que je connais pas du coup c'est pour ça qu'il y aura une petite partie crash test puisque il y a certains produits que je vais essayer pour la première fois et donc en voyant les produits reçus je me suis dit que ce serait pas mal, j'ai une petite idée en fait pour vous faire une battle entre un côté du teint mat puisque il y a des produits qui donnent un rendu mat et un autre côté avec un rendu glowy puisque j'ai des produits du coup qui ont un rendu plus lumineux donc je vous ai demandé sur snap si vous étiez d'accord pour cette idée de vidéo donc au passage n'hésitez pas à me suivre sur snap parce que voilà parfois je vous demande votre avis par rapport à des idées de vidéos qui me viennent en tête donc voilà n'hésitez pas à me rejoindre je vous mets mon snap juste ici et donc vous avez été vraiment une grande majorité à voter pour cette vidéo du coup me voilà aujourd'hui donc ce côté là sera le côté mat et celui-ci le côté glowy donc je vous préviens d'avance ça ne sera pas du tout un teint hyper couvrant et tout parce qu'il ne s'agit que de bébé crème, de CC crème, de produits assez naturels et légers pour le teint mais justement je me suis dit que pour les personnes qui ne veulent pas forcément beaucoup se maquiller ou juste avoir un teint légèrement flouté et tout ça je sais pas les personnes jeunes qui me regardent qui vont au collège ou au lycée ou même d'ailleurs les personnes plus âgées qui n'ont juste pas envie d'avoir un teint hyper couvrant, ça pourrait être sympa parce que c'est vrai qu'on voit souvent des maquillages ultra travaillés mais moins souvent des choses plus naturelles quand même je commence avec une base qui s'appelle Pink Perfect Crème comme ça donc je vais vous montrer de plus près c'est la première fois que je vais la tester, celle-là je la connais pas du tout donc c'est un soin éclat qui affine le grain de peau, qui floute les imperfections et qui hydrate également donc c'est parti je vais appliquer ça au doigt faut pas que j'oublie d'en mettre uniquement sur la moitié déjà c'est très très doux au toucher ce que j'aime bien c'est que effectivement on a ce toucher un peu peau de pêche photoshopée vraiment peau qui est lissée tout ça mais sans faire trop siliconer entre guillemets parce que j'ai d'autres bases j'ai vraiment l'impression que ça bouche tous les pores de la peau que ça laisse pas vraiment respirer tandis que là on a cet effet mais pas à 100% quoi j'ai vraiment l'impression que ma peau respire encore en dessous c'est pas trop et ensuite nous avons la bébé crème que vous connaissez peut-être si vous me suivez depuis quelques temps puisque je vous en ai déjà parlé beaucoup beaucoup de fois moi j'achète ce format là en fait donc c'est le petit format à voyage qui est super pratique pour emmener en week-end ou en vacances c'est le genre de truc que j'ai depuis des années et que j'utilise quand je veux un résultat naturel et que je vais emporter avec moi du coup nous avons aussi le grand format donc il y a marqué effet transparent crème de teint soin pour le visage 5 en 1 et donc il y a deux teintes une teinte nude, une teinte dorée c'est aussi SPF 20 donc elle permet d'unifier et de matifier le teint de diminuer les imperfections visiblement d'affiner le grain de peau hydrater et repulper votre peau puisqu'il ne faut pas oublier que les produits airbrouillants il y a toujours du soin intégré en fait dans le maquillage on va dire ça comme ça donc je peux vous donner déjà mon avis dessus parce que je l'utilise depuis des années je vous avais dit sur snap que c'était ma bébé crème préférée parce que je trouve que elle apporte quand même pas mal de couvrance alors ça n'égalera jamais un fond de teint ça c'est sûr mais j'ai testé beaucoup de bébé crème d'autres marques et c'est vrai que j'ai jamais trouvé le même rendu que celle-ci en fait c'est pour ça que je rachète le petit format depuis des années déjà et pour étaler ça je vais tester quelque chose que je n'ai jamais essayé pour l'instant c'est une éponge donc c'est la black makeup sponge éponge de teint au charbon donc le charbon ça a des propriétés purifiants donc c'est la première fois que je vais la tester à savoir que c'est pas une éponge qui gonfle comme les autres éponges elle reste comme ça mais elle est très moelleuse donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis voilà pour le rendu ce que ça donne comparé au côté qui n'est pas maquillé donc je ne sais pas si vous vous rendez compte des petites rougeurs que j'ai sur les joues et le côté du coup maquillé j'espère qu'on verra une différence à la caméra même si c'est assez subtil et comme dit le rendu est assez léger c'est pas de toute façon un fond de teint hyper couvrant c'est une bébé crème mais je trouve que elle fout ce qu'il faut vraiment elle unifie en fait le teint et ce que j'aime bien c'est que le rendu est mat c'est pas du tout glowy mais ça ne tire pas sur la peau ça ne fait pas ressortir les zones de sécheresse et concernant l'éponge j'ai vraiment beaucoup aimé la pointe en fait qui est hyper précise du coup pour aller dans les petits plis des cernes ou les ailes du nez c'était vraiment très très pratique je trouve donc c'est tout pour le côté mat pour les produits que j'ai reçu dans le colis mais si vous me suivez depuis quelques temps vous savez que j'avais reçu ce truc là donc comme je présente des produits en bruyant je l'utilise j'avais reçu ce truc je l'avais essayé dans une vidéo je teste des nouveautés maquillage ça fait déjà quelques mois c'est la Copper Glow et en fait c'est une poudre qui fait un effet allé en fait et je l'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas orangée du tout du tout du coup je vais juste la mettre histoire de creuser légèrement légèrement mes joues et d'en mettre un peu en tant que blush et je reviens pour faire le côté glowy donc pour ce côté glowy nous avons deux produits également la Glow Crème qui est une crème lumière visage effet ultra radieux donc celle-ci je l'ai mais je vous avoue que je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester donc du coup ce sera une première pour cette vidéo aussi et la CC Crème que je connais que j'ai aussi acheté en format voyage comme ça et que je rachète souvent nous l'avons en deux teintes également clair et doré et donc il y a marqué soin illuminateur du visage haute définition perfecteur de peau SPF 25 je vais mélanger la CC Crème avec la Glow Crème à savoir que vous pouvez l'utiliser de différentes manières vous pouvez la mettre en tant que base sur le visage ou juste avec des petites touches comme ça sur les zones à illuminer ou comme moi la mélanger donc comme je connais ce produit je sais que le produit sort blanc donc c'est assez perturbant au début parce qu'on se dit oulala c'est quoi ce truc c'est tout blanc mais en fait il y a comme des petits grains en fait à l'intérieur qui au contact de la peau se colore en fait je pense que de toute façon je vais vous montrer et donc je vais ajouter à ça quelques petites gouttes de Glow Crème donc regardez au début c'est blanc et quand je vais étaler voilà ça se transforme en une teinte de fond de teint en fait c'est trop bizarre donc je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la différence à la caméra mais ce côté là est quand même plus lumineux après j'en ai pas mis une tonne parce qu'il faut que ça reste quand même naturel sinon ça fait bout la facette et c'est pas joli clairement il y a plus de lumière qui est réfléchie entre guillemets que celui là qui est réellement plus mat mais ce qui va faire toute la différence c'est que je vais venir rajouter de la Glow Crème juste au niveau du haut des pommettes un petit peu sur l'arcade sourcilière et légèrement sur le côté du nez donc je pense que vous pourrez vous rendre compte à l'image quand je l'étale des reflets rosés en fait qui ressortent de ce produit là à la lumière voilà du coup ce que ça donne je vais juste rajouter un petit peu de ce produit là donc le Copper Glow mais rien que les reflets là de la Glow Crème c'est magnifique j'adore j'adore j'espère que ça se voit bien à la caméra maintenant concernant mon avis final alors je vais me tourner pour vous montrer uniquement le côté mat voilà et l'autre côté pour donc le rendu Glow alors je vous avoue que j'ai quand même une préférence pour le côté Glow parce que j'aime ce qui brille j'aime l'highlighter voilà je trouve que ça apporte un petit éclat comme ça naturel que j'aime beaucoup et ce truc là avec les reflets rosés je suis totalement fan mais voilà cependant si vous cherchez quelque chose de vraiment soft le côté mat ce sera vraiment adapté et dites moi pour quel côté vous avez voté si vous préférez le côté mat ou le côté glowy voilà moi je suis de la team Glowy mais je vous avoue que le côté mat me plaît quand même et pour terminer cette vidéo je vais vous parler de l'offre que la marque a mis en place pour vous et que je trouve vraiment vraiment sympa c'est pour ça que j'en parle avec plaisir donc pour tout achat sans minimum donc ça c'est bien parce qu'il n'y a vraiment pas de minimum d'achat vous avez moins 15% sur toute la boutique en ligne ou le magasin physique à Paris avec le code que je vous mettrai juste ici voilà et en plus de ça pour tout achat vous avez un pochon offert de votre choix donc c'est vous qui choisirez entre un pochon qui contient des miniatures pour un look mat ou un pochon qui contient des miniatures pour un look glowy voilà donc vous avez vraiment les deux produits que j'ai utilisés mais sous format miniature comme ça donc voilà j'en ai terminé pour cette vidéo crash test battle teint mat vs teint glowy j'attends vos avis dans les commentaires j'espère que ça vous a plu tout simplement donc n'hésitez pas aussi à liker ça fait toujours plaisir je vous attends sur les réseaux sociaux mes liens sont juste ici et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501